Ma concentration, pré-présentation. Alors, merci d'entrer, de vous asseoir. On va commencer dans une minute. Stéphanie, viens-t'en. Merci. 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 Isabelle, à nous partir le bal. Merci. Bonne présentation. Merci. Alors, bonjour. Je suis nerveuse. C'est un beau plaisir d'être là aujourd'hui. J'ai un peu l'impression d'être en famille à travers les réseaux, les partenaires avec lesquels on travaille un peu au quotidien, tant au niveau national de ma perspective qu'au niveau du local, de la perspective de mes CDC. On en a d'ailleurs plusieurs dans la salle. Je vais donc les inviter à se lever et à se... Ils se sont tous regroupés dans un coin pour jaser pendant que je parle. Voilà. Bonjour CDC. Donc, on va commencer tranquillement, pas vite, la présentation. Donc, brièvement, qui sommes-nous? Eh bien, la table nationale des CDC regroupe les CDC du Québec et les soutient dans leurs objectifs et on a aussi, bien sûr, le mandat de promouvoir la place incontournable qu'occupent les organismes communautaires dans le développement local. Le réseau compte maintenant 63 CDC à travers la province dans 14 des 17 régions administratives, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. À travers notre réseau, on regroupe plus de 2500 organismes communautaires qui interviennent dans toutes sortes de secteurs, que ce soit en clientèle ou en problématiques. Et les deux axes principaux du travail d'une CDC, c'est l'action communautaire, mais aussi le développement social sur une base locale. Je vais m'habituer à mes pieds, Tom. Donc, qu'est-ce qu'une CDC? Une corporation de développement communautaire est un regroupement d'organismes communautaires qui oeuvrent dans divers champs d'activités sur un territoire local donné. C'est un acteur incontournable en développement local, en social, en communautaire, en lutte à la pauvreté. Et c'est aussi un regroupement très bien placé pour être capable de faire émerger des priorités dans un milieu et d'avoir une lecture fine des enjeux qui se passent sur son territoire. À titre de bâtisseur de solidarité, ce qui est notre slogan, les CDC établissent des partenariats qui dépassent le milieu communautaire, c'est-à-dire à titre de regroupement, mais aussi à titre d'acteurs en développement local, social. On travaille régulièrement avec nos partenaires publics, avec différents ministères et à travers nos élus sur les différents paliers et aussi à travers les partenaires philanthropiques qui travaillent sur les territoires ou qui financent des projets. Je vais poursuivre ma présentation avec quelque chose qui ressemble un peu à une mise en contexte de ce qui s'est passé dans notre monde au cours des dernières années. Je vais essayer d'y aller rapidement avant que le carton rouge arrive. Donc, depuis 2014, le gouvernement a apporté une multitude de changements au modèle de développement économique et social au Québec. L'image est voulue. Donc, les transformations annoncées ont touché l'ensemble des milieux comme la santé, l'éducation, le développement économique, l'administration municipale, l'action communautaire, le développement régional. Des transformations qui ont touché les structures régionales, les structures municipales, qui ont eu des réformes et des coupures dans la santé et les services sociaux. Donc, on parle ici un peu plus concrètement, pour aller rapidement en rafale, de l'abolition de 120 centres locaux de développement qui favorisaient des initiatives locales en développement et qui appuyaient des démarches administratives et financièrement aussi des projets qui faisaient la promotion de l'entrepreneuriat, mais qui venaient aussi promouvoir et soutenir l'économie sociale et son développement dans les territoires. On a vu l'abolition aussi des CRÉ, donc des conférences régionales des élus, qui permettaient d'obtenir des fonds pour nos régions à travers les ententes spécifiques, qui permettaient aussi d'avoir une tribune au niveau de nos élus pour faire valoir les besoins et les projets des territoires. On a vu aussi l'abolition de la politique nationale de la ruralité, qui venait stimuler la vitalité des territoires en promouvant la prise en charge locale du développement rural. Oups, pas de suite. Donc, dans ces transformations-là, on a vu la mission des CRÉ et des CLD être rapatriés au MRC. Dans le transfert, on a vu l'ancien budget des CLD réduit de 55 %, alors que celui des CRÉ disparaissait, tout simplement. Dans ce transfert aussi, on a perdu 300 millions en cours de route pour les municipalités au total. Donc, on a vécu un transfert de compétences, certes, au niveau des gouvernances de proximité, au niveau du local, mais avec moins de moyens. Au niveau de la santé et services sociaux, les fusions et la nouvelle réforme qui a entraîné l'établissement des CIS et des CIUSSS ont eu comme effet sur le terrain de diminuer l'approche préventive en services sociaux, d'accroître un peu les inégalités sociales en matière de santé, l'intégration des services sur un trop large de territoire, donc une perte de connaissances fines des milieux ou à tout le moins, une plus grande difficulté à être connecté aux communautés, difficulté d'établir des partenariats régionaux sur des grands ensembles avec une gouvernance qui est désormais au local, une approche centrée sur le curatif et des conseils d'administration moins redevables aux communautés et dont la participation citoyenne était moins présente. Donc, c'est un très large portrait, c'est notre vision, les autres amèneront la leur un peu de comment ça a été vécu, mais je vous parle un peu comme acteur de développement social local, comment ça a été perçu, ce bouleversement de notre écosystème. Donc, encore une fois, les effets sur les communautés avant et après. Je pense que pendant quelques années, on s'est un peu tous regardés dans les débris de ce qu'avait été notre écosystème, nos partenariats, nos réseaux, nos façons de faire habituelles pour se dire « Oh, flala, on fait quoi maintenant? » Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur les communautés? La quasi-disparition des budgets et des ressources dédiées au développement social, des projets locaux et régionaux abandonnés faute de financement et de ressources humaines, une perte de vision commune des problématiques et de la synergie des acteurs sur les territoires, l'affaiblissement du lien entre la société civile et les élus et les institutions publiques, moins de présence citoyenne, moins de liens directs entre ces instances qui pourtant desservent la population et une perte d'espace d'expression citoyenne. Les effets sur la population, eh bien, je peux vous dire que pour travailler directement sur le terrain, on l'a senti, la baisse de services et de soutien aux citoyens et aux citoyennes a entraîné un alourdissement des problématiques, une hausse des demandes de services et ainsi la roue tourne. Donc, plus de problématiques, plus de demandes de services, l'alourdissement des clientèles, etc. Les enjeux sur le communautaire, encore une fois, j'aime bien mon image. Qu'est-ce que ça a eu comme enjeu pour le communautaire? Eh bien, un financement communautaire fragilisé, il y a des enveloppes qui ont disparu, des financements par projet qui ont disparu. Ça a amené une intensité, une hausse de demandes de services dans des organismes qui n'avaient pas plus les moyens de le faire. Une clientèle plus lourde qui ne savait plus vers qui se tourner et que le communautaire du haut de ses trois sous essayait d'accueillir et de répondre aux besoins. Et à l'intérieur de ces mêmes organismes, on va avoir des problèmes de ressources humaines. Donc, on est dans des épuisements, du roulement personnel, des conditions précaires qui, dans des moments où on a une population qui a de plus en plus besoin, aurait besoin d'une structure forte ou aurait besoin d'un communautaire fort pour être capable d'y répondre. On se retrouve avec des organismes et même du personnel à l'intérieur qui, malgré tout son bon cœur, est précarisé. Simultaneously, on constate la diminution de d'autres sources de financement. Je fais ici référence, entre autres, à la philanthropie. Donc, on a vu dans plusieurs des territoires le financement alloué par Centraide aux organismes diminuer. Faute de levées de fonds suffisantes, Centraide ne peut donner que ce qu'il récolte. Au niveau de la Fondation Chagnon du gouvernement du Québec, malgré les nombreuses critiques qui ont été adressées à ces trois fonds, ils représentaient quand même une somme de financement importante dans les territoires et un levier de mobilisation pour être capable d'agir sur différentes problématiques. Donc, la fin progressive des trois fonds publics philanthropiques qui étaient réunis Réussir Québec en forme et Avenir d'enfants graduellement l'un après l'autre d'ici 2019 va entraîner aussi une sorte de déstabilisation sur les territoires en se demandant qu'est-ce qui va soutenir maintenant les initiatives qui avaient émergé de ces fonds-là. Toutefois, tout n'est pas si triste. Donc, j'aime bien l'expression « est-ce qu'on se roule en boule puis on se laisse mourir? » Non. Donc, on va essayer de travailler et d'aller tranquillement pas vite vers l'émergence d'une nouvelle réalité qui est présentement en train d'arriver et qui permet peut-être dans l'événement d'aujourd'hui d'être là et de se poser la question maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches et on déblaie le gravat et on reconstruit. Je veux juste m'assurer que je n'oublie pas quelque chose de particulièrement important à vous dire. Donc, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est un transfert de responsabilité vers le local, donc une gouvernance de proximité. Donc, on transfère aux municipalités et aux MRC de nombreuses responsabilités. Ils ont plus de pouvoir mais moins de moyens. Ils ont beaucoup plus d'espace décisionnel toutefois. C'est bien, mais c'est aussi risqué car un élu ne peut pas tout connaître. Un élu est une personne qui arrive avec son expérience et son expertise. Il croise d'autres élus qui ont d'autres expériences et d'autres expertises mais un élu ne peut pas tout savoir. Et dans les conversations que j'ai eues avec plusieurs élus, nombreux étaient ceux qui me disaient que le développement social, la lutte à la pauvreté n'était pas une zone de confort pour eux. C'est-à-dire qu'ils l'avaient à cœur, ils comprenaient les besoins mais comprendre la complexité des enjeux, savoir comment intervenir, savoir quoi en faire, ce n'était pas nécessairement une zone de confort. Donc maintenant, ces élus qui ont ce pouvoir décisionnel-là, qui ont cette marge de manœuvre-là, qui les informe des problématiques, qui les informe des besoins, qui les informe des ressources qu'ils ont sur territoire, les élus ont besoin de partenaires comme nous, on a besoin des élus. Dans les nouveaux leviers, on a vu apparaître deux nouvelles possibilités. On a vu apparaître le Fonds de développement des territoires à hauteur de 420 millions au total d'ici 2019 pour soutenir les initiatives de développement dans l'MRC. Et on a vu en 2017 la création du Fonds d'appui au rayonnement des régions, 100 millions par année à compter de 2021-2022. C'est bien, mais les nouvelles enveloppes du Fonds de développement des territoires ne rattrapent pas les coupures administrées depuis 2014 et ne le feront pas avant quelques années encore. La centralisation du fort au niveau du MAMO, des critères restrictifs, des enveloppes annuels qu'on ne peut reconduire sur l'année suivante ne permettent pas toujours de répondre facilement et de façon abordable pour les partenaires du milieu aux besoins qu'ils voient. Donc, dans les défis, on a maintenant qui va protéger ou comment on va maintenir le développement social dans les territoires. Ce choix est laissé à la discrétion des élus. Le Fonds de développement des territoires sert à développer un territoire et il appartient aux élus de décider est-ce que ce sera de l'économique, du culturel, du sportif ou du social. Donc, la centralisation des responsabilités vers les élus et la réduction des budgets, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de mettre de côté le développement social et la lutte à la pauvreté? J'ai aussi d'autres élus que j'ai abordés qui me disaient j'ai 12 priorités, j'ai de l'argent pour en financer 8 et la dixième. Donc, il y a ce choix-là et je ne veux pas avoir l'air de transférer la pression sur les élus et ils ont des choix à faire. Il y a toutes sortes de besoins dans un territoire et il y a des choix difficiles et parfois douloureux à faire. On préférait donc avoir les moyens de tout financer, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, aussi, on souhaite dans cette nouvelle autonomie qui caractérise la gouvernance de proximité qu'il y ait considération pour des priorités établies par le milieu lui-même. Donc, quels seront les espaces pour les citoyens, pour les groupes communautaires, pour les différents groupes de population qui vivent des difficultés ou des situations de défavorisation de pouvoir exprimer leurs besoins. Comment vont-ils se faire entendre? Alors, donc, dans le contexte actuel, comment soutenir le développement social? Comment soutenir les processus de collaboration et les espaces de concertation qui vont nous permettre de développer des visions partagées, qui vont nous permettre de refaire nos alliances, de mieux se comprendre pour être capable de mieux agir sur nos territoires? Et comment reconnaître l'importance de ces processus? J'essaie de voir si j'ai raté le rouge, là. Hé, tabarouette, vous me dépêchez. Donc, dans les pistes d'action, bien, la place du développement social dans ce nouveau paysage. Il nous apparaît important de trouver des alliés et du financement au sein des nouvelles structures régionales et municipales. Il nous apparaît aussi important de maintenir la concertation des acteurs engagés dans le développement social et de promouvoir ensemble l'importance du développement social et de la lutte à la pauvreté auprès des élus afin que ceux-ci y consacrent des ressources suffisantes. Au niveau des nouvelles sources de financement et de la consolidation du communautaire, on souhaite, nous, de notre côté, voir favoriser et promouvoir l'adoption de politiques municipales de reconnaissance des organismes communautaires, favoriser et promouvoir l'adoption de politiques de participation citoyenne démocratique, entre autres, suite à toute la mouvance du PL 122 que je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer davantage, promouvoir auprès des élus l'adoption d'un fonds dédié au développement social communautaire pour qu'on puisse compter dessus d'année en année et pouvoir gagner une perspective de développement plutôt d'être en réactivité à demander des sous à chaque année. Au niveau des partenariats en développement social dans ce nouveau paysage, préserver et soutenir la concertation entre les différents acteurs multisectoriels en leadership partagé afin d'établir les priorités et les besoins du milieu, favoriser le maintien d'une vision stratégique, collective et partagée du développement des territoires, maintenir et stimuler la participation citoyenne dans les lieux décisionnels afin que les citoyens puissent prendre part aux décisions qui les concernent, favoriser le réseautage et la communauté de pratique pour partager les expertises et favoriser une communauté de pratique du développement social au Québec. En fait, c'est d'essayer d'avoir une vision globale de développement. Ignorer un problème ne le fera pas disparaître. Qu'on parle ici de pauvreté, de défavorisation ou des différentes problématiques sociales qu'on peut rencontrer dans nos territoires locaux. Donc, laisser de la place et du respect à une communauté pour déterminer ses propres besoins et ses propres actions. Agir de cette façon permet une mobilisation, suscite l'enthousiasme et la confiance et ce sont les moteurs pour générer du mouvement. Et pour ce faire, il importe que ceux qui ont un espace décisionnel puissent s'allier les bonnes expertises. On s'offre, messieurs, le réseau des CDC. Il importe aussi pour nous de respecter l'autonomie des organismes communautaires. L'autonomie des organismes communautaires a sa raison d'être. C'est la capacité de s'adapter à son milieu, de pouvoir faire des interventions souples, rapides en fonction des besoins qu'on voit évoluer dans nos communautés. C'est de pouvoir être à l'écoute et prendre le pouls des gens et ramener leurs préoccupations et avoir l'espace pour agir dessus. C'est aussi faire preuve d'ouverture et de collaboration tant dans le respect de notre autonomie pour que nous-mêmes nous puissions être ouverts et en mode collaboration avec les populations qu'on veut aider. Alors voilà. Et on m'a mis au défi de... Ah non, c'est pas vrai, j'avais encore des choses à dire. Il doit me rester à peu près 15 secondes. On s'est fini. Donc j'ai marqué, évidemment, mon exposé par davantage sur le rôle que les municipalités ou les MRC peuvent jouer. C'est-à-dire quand on agit au niveau des conséquences de la pauvreté, ce que l'on voit sur le terrain, ce que les gens vivent. Effectivement, elles ont un rôle primordial à jouer, mais elles ne devraient pas sentir le poids du monde sur leurs épaules. Le développement social et la lutte à la pauvreté nécessitent une vision systémique des ressources et des ressources adéquates et une volonté politique beaucoup plus grande de nos gouvernements provinciaux et fédéraux pour pouvoir agir sur les causes de la pauvreté. Se regarder en chien de faïence ne sert à rien, nous sommes interdépendants pour agir sur le développement social et la lutte à la pauvreté. En ce sens, les municipalités, les élus, les CISSS et les CIUSSS, les organismes communautaires doivent se soutenir et réclamer d'avoir les moyens financiers et les politiques nécessaires pour réellement agir. Soyons alliés, on vise un même but et je termine en disant que les CDC sont la meilleure invention depuis le pain tranché. Merci. Merci. Merci, Isabelle. Alors, vous avez droit à votre deux minutes de réflexion debout. Hop, levez-vous, j'en 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 entre vous. Allez. Vous êtes aussi? C'est bon? C'est bon? Tu me fais juste mon crayon et mon verre d'eau. C'est bon. C'est bon. Merci. Tu proposes qu'à chaque présentation, on fasse un poil. Non, c'est pas ça. celui qui est là, c'est plus intéressant d'avoir de l'air ses affaires. Celui qui est là, on se coquera pas ou je serais pas, tu sais, on se coquera pas. C'est bon. Je vais aller les mettre à yeux. Je vais porter ça en arrière. Je reviens juste au camp. dans une monnaie, on se le fait pas. Là, ton terme que tu veux d'utiliser, je le sais, je pense que oui, qu'on va être complémentaire. Parce qu'en bout de ligne, si je résume en gros propos, ce que je dis, c'est que pour que tu revives à les différentes formes qu'on a, je vais me défendre, que ça ne peut pas pas faire des infrastructures ou de quoi, il faut qu'on redéfinisse nos façons de faire pour qu'on s'occuper entre localement et qu'on travaille tous ensemble pour faire pour qu'on s'occuper, sinon, on va avoir un gros gros gros, là. En super résumé! Alors, je vais peut-être, tu sais, moi, je n'ai pas cette connaissance-là de votre vision du réseau, puis ça va être vraiment intéressant, là. Mais oui, puis c'est aussi pour ça qu'on va aller se rencontrer en fait, qu'on va aller se rencontrer en fait, oui. Oui, c'est vrai, puis c'est... 23 février! C'est Anne qui nous avait interpellé là-dessus, puis on a pris la ferche, puis on s'est dit qu'on allait aller faire notre... Chez nous, oui! Chez vous, puis on va passer comme une heure ensemble, puis nous aussi, puis ça donne comme un peu... C'est vrai! C'est une question? Oui! C'est une question pas une chance! Tu m'en poseras si je n'ai pas répondu! Tu n'as pas répondu à ta question, Stéphanie? Alors, je sais que c'est bref, mais ça doit être touchant. Alors, bref, mais touchant, on revient ensemble pour une deuxième présentation. Ça marche-tu, c'est levé? Ça fait-tu bien? Ça réveille? Ça le fait? Ah! Le deuxième en sautant! Ah! C'est bon, ça! Alors, je vous invite à revenir, à vous asseoir du moins. On va reprendre! Est-ce qu'est-ce qu'elle vient piquer, là? Ça ne veut pas tout! Merci beaucoup! Est-ce que ça fonctionne, le fait de se lever? Ça fait du mal? Est-ce que ça marche-tu bien? Oui! Ça le fait? C'est bon? En effet! Bon, excellent! Alors, pour être toutes disposées à entendre… Merci, merci! Stéphanie Courcy-Legros, Stéphanie Fatou-Courcy-Legros, qui pose une excellente question. Les communautés et l'action collective ont-ils un avenir dans le système de santé au Québec? C'est une excellente question. J'ai demandé à Stéphanie, est-ce qu'on va avoir la réponse? Elle m'a dit oui. Elle a une réponse pour nous autres. Ça fait que c'est bon. Alors, Stéphanie, la parole est à toi. Merci, Sonia. Bien, bonjour tout le monde. Premièrement, en commençant, j'aimerais situer que je suis organisatrice communautaire depuis plus de 20 ans. Au début, dans le réseau communautaire et ensuite dans le réseau de la santé et services sociaux. Donc, j'ai quand même connu l'époque, les organisations communautaires à l'époque. Ensuite, davantage les CLSC, les C3S. C'est maintenant les grosses institutions que sont les CISSS et les CIUSSS. Et je suis présidente du RQAC. Je suis à ma quatrième année. Donc, c'est en ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Et que je vais vous parler de l'angle que j'ai choisi. Les communautés et l'action collective ont-ils une place, un avenir dans le système de santé au Québec? Je pense que vous vous doutez de la réponse que je vais vous amener. Mais en tout cas, si ce n'est pas clair, vous me ferez signe. Vous m'interpellerez à la pause après. Donc, si on commence, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de rentrer dans mon 15 minutes autant que faire ça peu. Tout d'abord, il m'apparaît important de situer un peu le réseau de la santé au Québec. Ce dernier est basé sur trois piliers. L'intégration des services sociaux aux établissements même. Donc, à même la mission des établissements de santé au Québec, on a le volet services sociaux aussi. Deuxièmement, la responsabilité populationnelle qui est présente dans la loi de la santé et services sociaux et qui comporte trois principaux éléments. Soit l'approche populationnelle, c'est-à-dire la planification des services. Donc, la connaissance de l'état de santé et de bien-être de la population. La connaissance du milieu et la connaissance des besoins exprimés et non exprimés de la population du territoire. Deuxièmement, les déterminants sociaux de la santé. Donc, les facteurs qui influencent la santé et le bien-être des populations. Les habitudes de vie, le revenu, le logement. Je pourrais en nommer beaucoup d'autres, mais tout ce qui a trait avec la santé publique. Donc, entrevoir la santé de la population d'une façon ouverte sur les déterminants sociaux de la santé. Et troisièmement, l'intersectorialité. Donc, tout le côté collaboration, partenariat. Unir les différentes forces en présence par les partenaires sectoriels du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi les partenaires intersectoriels, dont les CDC en l'occurrence. Mais le milieu municipal, le milieu économique. On en parlait ce matin, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là aussi. Le milieu scolaire. Je ne les nommerai pas toutes, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, l'enchevretement des logiques, je pense qu'elle est importante. Les enjeux sont multiples. C'est ensemble qu'on peut travailler le secteur de la santé et des services sociaux d'une façon plus grande et aller plus loin. Donc, agir sur le développement local et des communautés pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. L'intersectorialité, ça se concrétise selon moi de plusieurs façons. Je vais reprendre les termes de François Lamy qui dit dans son protocole de recherche que l'intersectorialité se concrétise par l'établissement d'un réseau d'acteurs, par une participation volontaire à des initiatives qui ont pour but de poursuivre des intérêts communs et par la mise en œuvre de coalitions, alliances et différentes formes de relations interorganisationnelles. Donc, je pense que la complexité des réseaux, elle est certes présente, mais je pense qu'ensemble, on peut travailler à créer des passerelles et à travailler davantage, non pas en silo, mais en transversalité. Donc, je vais continuer. Donc, la réforme que nous traversons est certes majeure dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, elle nous a amené à voir, à revenir à l'intérieur de nos établissements. Parce que quand on vit une réforme, on veut pas, on a à revenir un peu sur soi-même. Mais, comme tu disais, tantôt, on a le choix de se plier en petite boule et se mettre à pleurer ou de dire, ben, est-ce qu'on regarde ailleurs? Puis, on se dit, il y a peut-être des opportunités dans ça. Donc, je crois qu'il faut tenter de voir les possibilités d'agir, de se redéfinir puis de voir comment on peut saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, dans ce sens-là, le système de santé, pour moi, c'est important de rappeler que c'est un système qui est public, qui nécessite une intervention qui est plurielle. Donc, qui n'est pas uniquement associé à un acteur unique, plutôt, qui va beaucoup plus loin qu'aussi uniquement l'éradication de la maladie. Donc, je crois que notre système de santé, puisqu'il est pas basé uniquement sur les soins, est complexe, mais permet d'envisager éventuellement une meilleure façon d'intervenir pour et par les citoyens et les citoyennes pour qu'ils et elles soient acteurs de leur santé. Dans ce sens, je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble pour qu'une approche de santé et services sociaux soit globale où tous ont leur rôle et leur place à jouer. Théoriquement, c'est bien beau, je le sais, mais c'est pas facile. Donc, avec la réforme, entre autres, on a des petits déficits démocratiques au niveau de la participation citoyenne qui n'est pas toujours facile. Tu en as un petit peu parlé tantôt. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Puis, je pense que si on se relève les manches, puis qu'on considère qu'on peut travailler en ayant l'écoute et avec les besoins des communautés locales, on peut faire avancer, puis co-construire ensemble, puis relever les défis pour aujourd'hui et demain. Donc là, c'est vraiment à dire, il est où le citoyen? Bon, actuellement, des fois, on le cherche dans le réseau. Dans le réseau de la santé et services sociaux, mais pas juste dans le réseau de la santé et services sociaux, parce qu'avec les multiples réformes, on est parfois à la recherche du citoyen. Où est-il? Comment on peut faire en sorte qu'il puisse s'impliquer dans ces maigres structures qui ont été mises en place? Donc, ces citoyens et citoyennes-là veulent avoir une place, veulent avoir un rôle à jouer. Il faut qu'on réfléchisse comment, dans notre réseau de la santé et services sociaux, on puisse redéfinir, retravailler les instances pour offrir des leviers et travailler à ce que ces grandes mégastructures imposantes soient plus accessibles aux citoyens et citoyennes. L'enjeu est donc de trouver une place aux citoyens en tant qu'individus dans cette nouvelle structure, mais aussi en tentant de construire un système sur la citoyenneté. Donc, les individus comme citoyens et citoyennes, mais les individus aussi en réseau intersectoriel, pour une meilleure santé collective, tant au niveau des différents acteurs de la société civile que des individus proprement dit. Donc, autant le milieu communautaire, les villes, les écoles, le milieu économique, comme je le disais tantôt. Et comment on peut y arriver? Bien, je pense qu'il faut revenir à des bases. Je pense que le retour à des bases théoriques est nécessaire. La Charte d'Ottawa reste, c'est demeure, je crois, une référence utile dans la vision d'une santé collective et dynamique. Si on reprend les principaux fondements de la Charte d'Ottawa, je pense qu'il y a plusieurs choses qui constituent des leviers indéniables. Développer des aptitudes personnelles pour que les acteurs du réseau, elles réflexent de travailler justement en intersectorialité, en réseau, en partenariat. Conférer les moyens, c'est-à-dire de mettre en place des instances permettant un travail intersectoriel, d'y accorder des ressources nécessaires tant au plan humain que financier. Servir de médiateur, car le réseau de la santé a la responsabilité d'animer le réseau, mais il ne peut pas faire ça tout seul. L'animation d'un réseau local de services ou du réseau territorial, je pense qu'il doit se faire en collaboration, en co-construction. Je crois qu'on ne peut pas être seul dans cette aventure et qu'on doit considérer que ça doit se faire le tout en intersectorialité. promouvoir l'idée qu'avec la nouvelle gouvernance, le bâton de pèlerin, on doit le reprendre, oui, mais on doit créer et recréer des liens, considérant que les nouveaux établissements ont beaucoup changé, les territoires ont changé, donc les territoires régionaux ou sous-régionaux. Les acteurs ont changé, donc on doit reprendre notre bâton de pèlerin, recréer nos liens, recréer nos ancrages locales, et pour le fait même, revenir aux bases qu'elles sont, quartiers, territoires d'appartenance, parce que dans certains cas, c'est vraiment des territoires d'appartenance, municipalités, MRC. Dépendamment des lieux et des contextes, on doit vraiment considérer ce qui est l'ancrage local pour ce secteur-là. Créer des milieux favorables où il faut considérer les ancrages locales pour y arriver et pour réorienter les services de santé ainsi que l'offre de services sociaux qui sont toujours indissociables. Finalement, il faut renforcer l'action communautaire pour travailler sur les déterminants sociaux de la santé. Ce qui m'amène à présenter le cadre conceptuel suivant qui a été adopté en 2010, qui est basé sur les prémices de la Charte d'Ottawa. Les cinq sphères se chevaussent afin de travailler la santé globalement. Bon, je ne vous le cacherai pas, moi je suis ici au nom du regroupement des organisateurs communautaires au Québec, et c'est l'intervention collective qui est notre première forme d'intervention. Donc, pour nous, l'état de santé de la population est important et c'est comme ça qu'on travaille toujours à la base, le cœur, la santé de la population est centrale pour nous. Par la suite, on considère évidemment les différents autres aspects qui viennent autour et qui doivent être considérés. Donc, le contexte global dans lequel les gens se situent, que ce soit politique, économique, démographique. Les systèmes, les différents systèmes d'éducation, de santé, d'aménagement des territoires qui doivent aussi toujours être considérés. Les milieux de vie, parce qu'un individu ne vit pas nécessairement dans un même milieu de vie que son voisin ou que celui à 200 km à côté. Donc, il faut considérer le milieu dans lequel l'individu se situe. Je dis l'individu, mais je viens préciser ici aussi la communauté, parce que pour moi, l'individu n'est pas seul, mais il vit en communauté. Les caractéristiques individuelles de l'individu ne peuvent pas non plus être mises de côté, parce qu'il y a des aspects évidemment biologiques, comportementaux, personnels, sociaux, qui ont une influence sur les déterminants sociaux de la santé et qui viennent influencer le parcours de ces citoyens et citoyennes. Pour une réelle influence sur tous les éléments de la santé globale de la population, je pense qu'il faut agir dans une perspective collective, parce que c'est un levier qui est indispensable pour agir sur les déterminants sociaux de la santé. Pour moi, le développement local et des communautés, c'est la voie pour travailler la responsabilité populationnelle. Puis pour ce faire, il faut le faire à l'intersectorialité, parce qu'il faut agir ensemble pour être plus forts, pour aller plus loin. L'organisation communautaire ou l'action collective est centrale afin de permettre au réseau de la santé et des services sociaux de jouer son rôle au plan de la responsabilité populationnelle. Pour ce faire, je pense que l'organisation communautaire, l'intervention collective, représente un atout pour notre système de santé et services sociaux. Ces professionnels-là ont différentes possibilités qui peuvent servir de levier et avoir un impact. Ils peuvent même représenter des opportunités pour travailler sur la responsabilité populationnelle. Parce que les intervenants en action collective détiennent une expertise connaissante et une connaissance fine des territoires d'appartenance, des territoires vécus dans les différentes communautés et ce, en partenariat avec les différents partenaires du secteur, comme la table nationale des CDC le disait tantôt, elle visait belle. On ne fait pas ça seul, évidemment. Les organisateurs communautaires aussi ont une expertise en soutien pour le développement du pouvoir d'agir des citoyens et des citoyennes dans leur communauté. Entre autres, en leur donnant une voie, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident actuellement dans le contexte. Donc, ça représente un défi supplémentaire pour lequel on va se relever les manches, pour lequel on va travailler pour mettre de l'avant le citoyen. On travaille à l'amélioration des conditions de vie en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Les organisateurs communautaires soutiennent aussi la mise en place d'initiatives locales et de planification de services dans certaines directions de nos établissements. Et ça, c'est entre autres grâce à notre rôle de passeur, comme le dit René Lachapelle dans son dernier ouvrage. Ça peut nous permettre de garantir une cohésion aussi, de démocratiser les pouvoirs et de rendre davantage accessibles les ressources. Les organisateurs communautaires participent et soutiennent le développement des communautés en collaboration avec les différents acteurs en place. Et ça, dans une perspective d'assurer la mission de santé publique en termes de santé globale et développement du bien-être des populations. On contribue à l'amélioration de santé par le développement de partenariats et par l'actualisation de l'approche populationnelle. La collaboration est essentielle si on veut arriver à nos fins. Donc à l'interne du réseau, il y a des services, il y a des territoires qui le composent. Nos différents réseaux, qu'ils soient le réseau de la santé, le réseau économique au Québec, le réseau des municipalités, le réseau communautaire, doivent travailler ensemble. avec les citoyens des différentes communautés, la société civile, car c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. La collaboration me semble une étape incontournable pour permettre plutôt d'aller plus loin, soit vers une co-intervention et même éventuellement une co-construction des différents projets, activités, services qui vont être mis en place dans un territoire donné, afin d'améliorer la santé globale de la population. Il va sans dire qu'agir en partenariat comporte quelques enjeux. L'enjeu de la participation citoyenne est le premier qui me vient en tête de liste considérant les déficits démocratiques qu'on vit actuellement. La relève aussi dans la profession de l'organisation communautaire dans le réseau de la santé. Cette pratique-là doit être soignée, doit continuer. Je crois en la pratique et je pense qu'on doit travailler à la transition parce qu'il ne faut pas perdre la connaissance pointue qu'il y a dans les établissements via cette profession. Les rapports entre l'État et les organismes communautaires du financement actuellement, entre autres, ont été ramenés en partie dans les établissements de santé et services sociaux. Depuis qu'il n'y a plus d'agences, c'est revenu dans les établissements même. Donc, il faut travailler à, je dirais, tracer une ligne qui est claire entre le rôle de coordination, de soutien au mandat des organismes communautaires et à la concertation avec ceux-ci pour éviter des conflits de rôles et de loyauté entre les différentes parties. Finalement, en conclusion, je suis toute fière parce qu'elle vient de me montrer le petit carton fin. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de revenir aux pratiques antérieures, mais c'est de savoir se régénérer pour répondre aux défis de demain. Donc, malgré les réformes, je pense qu'il faut travailler ensemble pour être capable d'aller plus loin et pour faire avancer nos communautés. Merci. Applaudissements Le micro, j'ai mal aux oreilles. Non, mais ça pèse un moment donné cette affaire-là. Êtes-vous bon pour en prendre un autre? Avant que je vous donne un autre petit bas de réflexion. Vous êtes bon? Bien, M. Demers, êtes-vous prêt? Oh que oui! Oh que oui! Ça, c'est clair. Je vais vous installer ça, votre présentation. Donc, il faut que je quitte ça. Ainsi. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. A vous. Parfait. Bonjour. C'est une honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter le monde municipal. Je suis Jacques Demers, maire Saint-Catherine-de-Athlée, préfet de la MRC Manfred McGaigne, mais impliqué chez nous un peu dans toutes sortes de choses. D'abord, peut-être vous dire que pour moi, un élu municipal, des fois on entend toutes sortes de choses. Il me semble que c'est d'abord un citoyen impliqué. C'est la première chose, particulièrement pour les gens qu'on représente à la FQM, qui est de façon générale les petites municipalités. Tantôt, j'avais la chance de parler avec le maire de Warwick qui me parlait en me disant plus ou moins dans ses mots que c'était une petite municipalité. Puis après, j'y repensais. Il me parlait à peu près de 5 000 de population, je pense. Au Québec, il y a 1137 municipalités. Quelqu'un qui a 5 000 de population, il est dans le top 200 des municipalités au Québec. Ça fait que faire une salle comme ça des municipalités, il serait parmi les maires avec les plus grandes municipalités du Québec. C'est pas une petite municipalité à mes yeux quand je compare avec les autres. Quelqu'un qui travaille au niveau des CDC en plus, ça semble quelqu'un de très impliqué. Mais c'est ça, le monde municipal au Québec. Puis là, je vous parle de ceux qui, à mes yeux, ont déjà une grosse municipalité. Ça fait que le Québec n'est pas couvert de municipalités où ce qu'ils se retrouvent. Les gens, on n'est pas si loin. Puis des fois, quand on parle des groupes communautaires, des groupes impliqués, bien dans bien des collectivités, bien ça se trouve à être eux qui s'impliquent, c'est eux qui se présentent. Quand tu es à Saint-Venant-de-Paquet, puis il n'y a pas 200 de population, bien il y a une rotation assez rapide. Il y a des chances que tu connais qui est là. Il y a des municipalités qui ont une seule porte au Québec. Il y a des gens qui ne le savent pas. Si tu fais à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, 27 personnes, une porte, on appelle ça une municipalité. Ils sont autonomes, ils payent leurs taxes à eux-mêmes. Puis c'est des municipalités, ils notent tous les genres. Souvent, on oublie un petit peu ce que c'est. Mais la FQM est là pour représenter l'ensemble. On présente, on a 1000 membres qui se trouvent à couvrir tout le territoire. L'ensemble des MRC sont membres de la FQM. Il y a une autre organisation qui s'appelle l'UMQ, qui de façon générale représente les plus grandes municipalités. Il me dirait qu'il représente tout le monde. Mais ça, en tout cas, c'est toujours notre... Tu sais, c'est pas grave. Ils ont le droit. Puis je pense que c'est important. Puis pourquoi il y a deux organisations? Parce que justement, on ne présente pas nécessairement les mêmes personnes avec les mêmes besoins. C'est vraiment là. Ce que je vais vous parler cet après-midi, c'est vraiment... Les cinq points sont là. La nouvelle gouvernance, les nouveaux leviers de développement, le défi, les solutions de développement optimal. Oui, je ne suis pas tellement habitué. Je pense que... Oui. Merci. Actions qui sont faites présentement par la FQM, la municipalisation du développement. La nouvelle gouvernance, je n'irai pas loin là-dessus. Je pense qu'il y a eu des bonnes présentations tantôt quand on parlait de ce qui s'est passé, le pacte transitoire, le départ décrit. J'étais président, moi, de la CRÉ au niveau de l'Estrie. Je pourrais même brièvement juste vous dire, j'ai été élu là le 20 juin 2013. Deux semaines après, ça sautait à Mégantic. C'est chez nous, sur notre territoire. On s'est retrouvés. Quand vous parliez tantôt, des fois, les gens disent, bon, les élus n'ont pas nécessairement connaissance sur tous les domaines. C'est drôle. Moi, il n'y a même pas un train qui passe dans ma municipalité. Je suis devenu un expert du train. Je suis même président au niveau de la Fédération canadienne de la sécurité ferroviaire. Pourquoi? Parce que ça a sauté sur mon territoire. Puis, du jour au lendemain, je me suis trouvé avec des journalistes qui me demandaient, Jacques Demers, vous allez faire quoi? C'est souvent des réponses. On devient, du jour au lendemain, des experts dans toutes sortes de choses à cause qu'on a le titre de maire. Vous avez tellement raison. Quand on entend, dans votre domaine, au niveau économique, dans tous les domaines, ça nous prend des experts qui viennent nous feeder, qui nous expliquent l'idée de travailler en collaboration, de travailler ensemble. Sans ça, on ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas normal. Je vous ai sûrement entendu parler dans le temps du dossier du Mont-Hofford. Bien, le dossier du Mont-Hofford, tout ce qui s'est passé, puis un des plus grands malheurs dans ce dossier-là, c'est que les décisions ne se prenaient pas localement. Ils se sont pris à Montréal, ils se sont pris à Québec, ils ne se sont pas pris à Offord. Mais c'était chez nous. C'était notre territoire, c'était notre montagne. Mais c'est les autres qui décidaient ce qui se passait chez nous. C'est ce bout-là qu'on fait comme... Comment ça se fait que les gens peuvent décider ce qui se passe sur notre territoire? On-tu le droit, nous, d'avoir des couleurs locales, puis de choisir ce qu'on veut? Il n'y a personne dans la salle qui peut savoir ce que localement on pensait dans ce dossier-là. Mais tout le monde a une opinion du dossier. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle est ouverte depuis six ans et demi, cette montagne-là, puis que l'année passée a fait un profit de tout près d'un million. Personne le sait, mais quand ça allait mal, tout le monde m'entendait parler. Demain, il va y avoir des annonces extraordinaires. Ça fait six ans et demi que le gouvernement ne veut plus toucher à cette montagne-là. Il y a des têtes qui ont sauté au gouvernement rapport à ce dossier-là qui sont trouvés au fédéral, qui sont trouvés un peu partout. Mais veut, veut pas, il s'est passé des choses locales, mais décidées ailleurs. Il est à l'intérieur d'un parc national depuis 2011, que je suis président de cette coopération-là, qui s'occupe de ce dossier-là. C'est vraiment des morceaux locales. Il faut écouter d'abord les gens-là. Après ça, oui, on est dans le parc national. Oui, il y a des raisons. Puis si vous m'entendez parler, j'espère que vous allez m'entendre parler de la bonne façon. Puis ce qu'on va vous démontrer, c'est qu'on va l'utiliser puis on va l'avendre pour ce qu'elle est vraiment. Puis dans un parc national, on sera l'exemple en train de montagne à l'intérieur d'un parc. Mais ça, c'est localement qu'on l'a décidé. On n'attendra pas que les autres viennent nous dire de le faire. On le sait chez nous, puis c'est ce qu'on veut faire. Puis on va avancer. Puis une fois qu'on avance, les autres n'ont pas le choix d'avancer. Quand une région, au lieu de se déchirer entre elles, se met à dire, on travaille ensemble, puis on fait avancer les choses, bien automatiquement, le gouvernement n'a pas le choix. Des fois, on dit, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute d'un autre. Peu importe le règlement, la loi qu'il y a, elle est écrite par quelqu'un. Si quelqu'un l'a écrit, quelqu'un d'autre peut peut-être la modifier. Si localement, on pense qu'il y a le besoin, qu'on est capable de l'exprimer puis de l'expliquer, bien il devrait y avoir quelqu'un plus loin qui est capable de le comprendre. De cette façon-là, je pense qu'on peut faire avancer. Si on veut aider nos députés, nos gens qui s'impliquent à d'autres niveaux, bien c'est de leur faire comprendre d'abord qu'on n'est pas en train de se chicaner sur le dossier. Puisque les autres venez couper un ruban quand ça se chicane dans la région, bien des chances qu'ils ne seront pas là. Tandis que si dans la région, on en veut toutes, puis que cette personne-là pense que ça va y attirer des votes, bien il va venir couper le ruban. C'est un peu plate, puis en année électorale, bien il va s'en couper beaucoup de rubans. Ce n'est pas une question de couleur politique, on le sait, mais c'est vraiment triste. Puis cette fois-ci, on ne le voit plus que jamais. Des coupures aussi importantes, puis là tout d'un coup, l'argent qui arrive, qu'on ne s'attend pas, puis qu'on n'a même pas dans certains cas demandé, c'est assez incroyable quand on sait qu'il y a des besoins tellement importants pour certains. Je pense que je suis en dehors de mon texte. Rires Mais... Non... Merci. Je vais tourner les pages rapidement, parce que beaucoup de choses déjà ont été dites là-dessus. Les nouveaux leviers, bien le fait que tout ce qui est du côté développement économique se retrouve à l'intérieur des MRC. Certains ont gardé quand même leur CLD. C'est moitié-moitié quand on fait le tour du Québec. Ça fait qu'il y en a qui l'ont gardé à l'intérieur ou pas, mais il faut que ça passe, selon la loi, quand même à l'intérieur, par la MRC, pour que les argents après ça puissent cheminer. Tellement, ils ont été coupés aussi de ce côté-là. Ça fait que là, on voit les fonds qui sont là. Le fonds de rayonnement, le phare qu'on appelle, ça s'appelle un fonds, mais pour les régions, c'est un programme. C'est juste le nom qui est un fonds, puis vous l'expliquiez bien tantôt. La différence, c'est qu'au 31 mars, si l'argent n'a pas été investi, bien, elle retourne au provincial. Tandis qu'un fonds, puis la même argent pour Québec et Montréal, eux, ont réellement des fonds. C'est par hasard, mais c'est comme ça. Le FDT, les priorités d'intervention côté des MRC, c'est là qu'on voit, je ne sais pas si ce n'est pas gros, je ne sais pas si les gens peuvent quand même voir, ce qu'on voit en haut, peut-être en moins grand, c'est l'environnement, l'attraction, le service de proximité, développement social, on voit le patrimoine, l'agriculture, développement touristique, développement rural, aménagement du territoire, et en bas, développement économique. Les deux d'en bas, quand on parle des MRC, c'est des choses obligatoires. Quand on parle de l'aménagement du territoire, puis maintenant, en prenant les CLD, c'est une obligation qu'on a. Après ça, c'est ce que les régions disent, c'est ce qu'eux pensent, puis là, ce sont leurs besoins, c'est vraiment intéressant. Quand on regarde le développement social, quand tu dis, la plupart des élus, et certains, souvent, disent, « Ce n'est pas dans mes obligations, alors donc, pourquoi je taxerais mes gens pour un dossier qui n'est pas nécessairement le mien ? » Quand on parle, des fois, de la santé, puis que les fondations d'hôpital veulent que les municipalités les aident, qu'on parle des écoles, puis on parle au niveau des parcs ou des patinoires, tu sais, ils viennent vers le municipal pour toutes sortes de choses, mais le municipal est intéressé de les écouter. Des fois, en disant, « Non, ils ne veulent rien savoir. » Ce n'est pas vrai. Ils l'ont mis dans leurs priorités, puis le gouvernement, quand on va aller un petit peu plus loin au niveau du phare, vous allez voir la même chose. C'est que ces gens-là qui sont impliqués, bien, c'est vous autres. Tantôt, je prenais l'exemple de la marque dans la salle, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres qui sont impliqués ou qui ont de l'influence sur des gens qui sont impliqués aussi. Au niveau du phare, c'est la même chose. On peut voir la répartition de ce côté-là. Non, je ne fonctionnerais pas avec ça. Mais vous allez voir que, oui, le gros morceau, on parle de 21 %, on parle de développement de ce côté-là. Mais il y a toutes sortes de choses, puis d'une région à l'autre. Tantôt, je suis dans le dossier un peu plus Bas-Saint-Laurent. Développement social, c'est leur priorité. Tu dis, « Ah bon, OK. » Une région qui dit, qui met ça en haut de sa liste, il y a vraiment de l'intérêt pour ces gens-là de s'impliquer. C'est qu'ils comprennent que ça fait la différence. Toutes les régions de ce temps-là, on a même l'impression, des fois, qu'on t'engare un peu un vers l'autre. Tout le monde cherche à se vendre, à voir de quelle façon. Ils vont parler d'images territoriales. Ils vont trouver une identité, une personnalité territoriale, toutes sortes de façons. Mais ils veulent tous attirer. Ils ont besoin de gens pour l'emploi. Mais souvent, ils vont chercher à travailler sur la qualité de vie. On parle de saines habitudes de vie. On va parler de toutes sortes de choses. C'est probablement la façon qu'on peut attirer les gens sur notre territoire. On a le goût d'aller habiter chez vous. Donc, c'est des familles qui s'en viennent. C'est des familles qui s'installent. Contrairement à avant ça, où c'était peut-être plus une base salariale. Une fois que tu dis le salaire d'un endroit ou l'autre, peut-être qu'on va peut-être choisir l'endroit pour notre qualité de vie, pour d'autres raisons que celle qui était faite par le passé. Je pense qu'il y a beaucoup de régions qui misent dans ce sens-là. Les projets, je n'en ferai pas nécessairement le tour. Défis, solutions pour le développement optimal de nos territoires. Le partenariat, je pense qu'on en a tellement parlé. Régionalisation, l'immigration. Souvent, l'immigration, on en parle, mais on en parle souvent pour Montréal. On en parle pour Québec, puis ça a quand même l'air difficile de ce côté-là. Dans mon coin, Chabrook réussit relativement bien de ce côté-là. Mais beaucoup de régions ont l'impression qu'à court terme, ça va bien. Mais là, il va falloir passer à un autre niveau. Ces gens-là, on ne veut pas juste avoir des bras qui viennent d'ailleurs. On va avoir des gens qui s'intègrent, qui font partie du groupe, qui font partie de la gang, qui font partie de notre communauté. Il va falloir apprendre, nous, à comment… On a tendance à essayer de leur montrer à eux comment faire quand ils viennent chez nous. Bien, on va peut-être avoir un job de dire… Quand on accueille, c'est d'habitude, nous autres, on a de la visite à la maison. On ne commence pas à leur dire, d'eux autres, de se former pour voir comment on veut qu'ils vivent chez nous. On va les accompagner là-dedans. On va travailler avec eux autres. On va les recevoir chez nous. Quand tu reçois le monde, d'habitude, tes accueils. Je pense qu'il y a un naturel là-dessus. Puis, l'ensemble des régions est forte pour le faire. On va juste s'habituer. Il y a des échecs à des endroits, il ne faut pas se cacher, mais il faut s'en servir, par exemple. Une fois que tu as un échec, s'il y a des raisons, si on est capable d'analyser comme il faut, je suis sûr qu'on est capable d'aller chercher ces personnes-là puis bien les recevoir. Action de la FQM, plein de choses, concertation à l'échelle nationale. On a mis une table en développement économique où on réunit tout ce qui existe. Étant donné tout ce qui s'est effondré dans les dernières années, on s'est dit, bon, au lieu de recréer encore mille et une choses, on va trouver un endroit. On a offert d'accueillir ces gens-là, mais pas de leur dire encore là quoi faire, mais de s'asseoir ensemble puis décider ensemble là où on s'en va. Ça l'avance. Ça a été difficile, je vous dirais, la première année en particulier, puisque ces gens-là ne s'étaient pas vus depuis une couple d'années. Ils avaient besoin de se parler, de voir ce qui se faisait ailleurs, de voir comment ça se fait ailleurs. Des fois, les gens parlent de colloques, de formations, de ce qui se passe. Ils disaient, oh, on voit des coups à ça, à se déplacer, à aller se voir. Mais il y a une richesse puis il y a une formation incroyable autour de ça. Mais là, il y avait des pots à recoller. Ces gens-là, du jour au lendemain, n'avaient plus d'emploi et personne s'en est occupé. On se dit, bon, peut-être que vous allez couper vos jobs. Et puis personne, tout le monde était mis à risque. Il y a tellement qu'ils ont perdu leur emploi là-dedans que là, comment réunir ces gens-là en disant, non, non, vous êtes safe, il n'y a pas de trouble, on vous aime beaucoup, vous faites une bonne job. Plus crédible quand tu coupes, tu coupes. On avait une job, mais là, je pense qu'on est en train de se remettre en place de ce côté-là. Table de concertation, développement. La table de concertation, développement, je pense que le mandat et tout ça. Plan d'action, les axes, c'est toujours la concertation, la formation, communication. Parce que les gens, ce qui nous ramène beaucoup en communication, ils veulent se parler, ils veulent communiquer, ils veulent savoir les bons coûts des autres aussi. Nouvelle gouvernance, assumer maintenant pleinement l'exercice des compétences en matière de développement économique. Je pense que c'est un gros point important, parce que les gens maintenant, quand on parle d'aménagement du territoire, quoi que ce soit, on parle de l'ensemble des dossiers à même place. Ce qui manque, c'est le côté civil peut-être, qu'on appelle, on veut dire, on vient de plus de municipalités, on présente, on souhaite qu'on représente plus tout le monde, mais le côté civil n'est pas encore, à mes yeux, assez présent. Conclusion, la vision s'appuie, je ne veux pas y tirer non plus dans le temps. Je pense que c'est des éléments qu'on peut connaître. C'est fini. Je vous remercie beaucoup. Je ne veux pas être de long. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Alors, je vous donne votre deux minutes de lâcher votre fou. Debout, assis. On saute. En place d'un moment, en jasant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Attends. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai jamais vu la prédiction. Non, non, on passe. c'est la paix C'est parti. 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 C'est parti.